C'est après de longues tractations que son nom a finalement remporté une large majorité. Elisabetta Alberti Cazellati devient la nouvelle présidente du Sénat italien. Elle a recueilli 240 voix sur les 319 votants. Son élection, elle la doit en grande partie au vote des sénateurs du mouvement 5 étoiles qui ont passé un accord avec la coalition de droite et d'extrême droite. A 71 ans, c'est une proche de la première heure de Silvio Berlusconi, au profil compatible avec le mouvement populiste de Luigi Di Maio. En échange de leur vote, le 5 étoiles a obtenu de son côté la présidence de la Chambre des députés. C'est Roberto Fico qui en occupera désormais le fauteuil. Fico est considéré comme un orthodoxe du mouvement fondé par B.P. Grillo, un défenseur des idéaux originels du mouvement. Le 5 étoiles avait pourtant toujours affirmé qu'il ne passerait pas d'accord avec les autres partis et encore moins avec des proches de Berlusconi, tant l'ancien mania de l'immobilier est un repoussoir au sein de son électorat. Les négociations pour former un gouvernement vont débuter début avril. Le 5 étoiles 1er parti d'Italie pourrait tenter de trouver un terrain d'entente avec la Ligue du Nord de Matteo Salvini.